bonjour à tous aujourd'hui ce qui est sûr c'est que l'on peut tirer déjà des enseignements de cette élection régionale qui a vu trois choses importantes à mon sens bien sûr c'est l'effondrement évidemment du parti au pouvoir qui avec cinq ministres dans un dans une région n'a même pas pu faire mieux que 9% alors qu'on sait qu'il ya eu beaucoup d'abstention c'est à dire qu'en fait ils ont eu 3% d'électeurs ce qui est vraiment catastrophique et je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire de la cinquième république un tel naufrage deuxième enseignement faut le tirer un on est là pour dire la vérité le rassemblement national a échoué c'est clair c'est net là c'était une élection qui lui était favorable et ils ont reculé eux aussi et nettement ce qui m'amène au troisième enseignement de cette élection qui est le retour de l'affrontement traditionnel parti socialiste les républicains là je donnerai un avantage au parti socialiste pour une raison très simple c'est que d'abord la gauche quand il le faut c'est s'unir et s'unit vous voyez à paris où on a trois trublions là qui sont vraiment des drôles de coco c'est le cas de le dire qui sont alliés tout de suite même sans discuter les conditions sans rien hop on y va et qui du coup ont une chance c'est ça qui est formidable parce que quand on s'allie comme ça on ramasse des sièges on ramasse de quoi survivre à la droite elle n'a pas bien compris encore et donc l'affrontement si il devait avoir lieu en 2022 entre donc le ps et lr verrait la victoire du ps pourquoi c'est très simple parce que ils auraient plus de possibilités de d'alliance ils auraient déjà l'alliance avec la rem parce qu'il faut pas se tromper si vous regardez la rem c'est une annexe du ps ils auraient les verts ils auraient même peut-être aller savoir mélenchon les communistes etc alors que qu'est ce qu'on aura à droite on n'aura rien rien d'abord une partie du centre est même capable d'aller voter à gauche et on aura aussi du coup la l'ennemi rassemblement national qui vu ce qui s'est passé ne voudrait plus entendre parler de quoi que ce soit et à juste titre parce que la droite elle même alors qu'elle pourrait gagner des élections les perd parce qu'elle ne veut pas de cet allié là donc aucune raison que l'allié en question le rassemblement national puisse venir donner des voix à quelqu'un qui ne veut pas de lui voilà donc on va se retrouver je pense avec la configuration suivante en 2022 soit le retour de l'affrontement traditionnel à moins que un an c'est long et ses cours à moins que macron qui tient n'oubliez pas quand même le pouvoir et les médias donc tous les pouvoirs rebondissent et il pourrait le faire parce que il en a les moyens déjà par la parole par le fait qu'il occupe bien le terrain médiatique donc n'entendront pas macron maintenant parce qu'à mon sens c'est un animal politique il a montré et il n'est pas fini d'autant qu'il aura une prime au sortant alors maintenant la question est passera t il le premier tour parce que si on passe pas le premier tour on a aucune chance d'être élu donc voilà toute la question de ses élections présidentielles à venir réside entre le retour d'un affrontement traditionnel ou ou le renouveau des deux battus de ces régionales c'est à dire emmanuel macron et marine le pen je ne sais pas on ne sait pas parce qu'aujourd'hui on est dans une configuration politique où déjà les gens ne votent plus ils n'ont rien à foutre ben c'est tant mieux pour eux parce que qui paiera après leurs enfants leurs petits enfants tout le monde parce qu'il n'y a aucune raison autre chose qu'il faut dire c'est que moins il ya de votants n'empêchera pas qu'il y ait des élus parce que les gens qui pensent que parce qu'il n'y aura plus de votants il n'y aura pas d'élus ils se trompent à 100% pourquoi je vous dis ça parce que demain un groupe quelconque on va dire par exemple religieux pour donner un exemple qui va saisir cette opportunité pourra avec finalement quelques pourcents quelques pourcents seulement de délecteurs prendre le pouvoir n'importe où vous ne croyez pas je vais vous donner un petit exemple ça s'est passé en israël il ya quoi il ya même pas un mois ou pour prendre le pouvoir les partis se sont alliés entre eux et ont accepté de prendre un parti arabe qui franchement n'avait aucune raison d'être là mais qui a su intelligemment prendre la place qu'on lui donnait parce que quand il ya une part de gâteau il faut aller la manger et quel est le danger aujourd'hui pour israël c'est ils ont mis le loup dans la bergerie mais là il n'y a pas de guerre il n'y a pas de sang il n'y a rien et le 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 loup il est là lui par contre et ben nous c'est pareil on va avoir la même chose parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça ici je rappelle aussi à tous ceux qui ont oublié l'histoire que hitler il est bien arrivé au pouvoir comme ça avec quoi 10% des voix pas des inscrits 10% d'une élection à l'époque bon votait beaucoup donc 10% on peut considérer que c'était pas loin de la réalité mais n'empêche qu'avec 10% des voix le gars il a pris le pouvoir et légalement et légalement parce que c'est ça l'histoire de ce que je vous raconte c'est que aujourd'hui le danger il est là moins on va voter plus ce risque va exister je vous dis ça comme ça alors je dis pensez y bon je vais arrêter là parce que sinon je vais un peu m'énerver vu la situation c'est très énervant parce que toute façon quoi qu'il arrive on va se retaper la gauche en 2022 qu'elle s'appelle macron qu'elle s'appelle ps qu'elle s'appelle écolo on l'aura et croyez moi cinq ans de plus comme ça la france n'en sortira pas c'est sûr bon allez sur ce je vous le dis puisque vous avez compris on est vraiment mal on est même très mal à bientôt partager et soyez sympa